Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des favorites ça fait une éternité je sais écoutez il y a eu des vacances puis après ben en septembre bien quand même l'anniversaire de la trétinoïde faut que je vous en parle et tout et des petites choses que je fais en plus pour avoir une belle peau en plus l'appareil soit laser et machin il y avait john je voulais vous faire la vidéo sur john donc voilà ben on se retrouve le 5 octobre vous avez une vidéo favori écoutez voilà mieux vaut tard que jamais hein vous savez que je m'engage toujours à faire ce que je vous ai promis donc voilà alors aujourd'hui il y a une super pépite crème de nuit make-up petit prix aussi j'ai vraiment de belles choses en make-up c'est du petit prix et puis la partie culturelle je vous mets un sommaire en barre d'infos pour que voilà ce que le capitalisme la consommation poids c'est mal vous avez du culturel en fin de vidéo et pour ceux qui n'ont eu culturel qu'est-ce qui s'en fout on veut consommer vous avez de la consommation à la alors donc on commence par une crème de nuit que je teste depuis juin cette vidéo est en collaboration avec pierrico parce que vous vous doutez bien que ça fait cinq ans que j'utilise leurs produits et que donc toutes mes crèmes jour nuit c'est eux n'ont pas écouté allez une crème de plus donc depuis juin je la teste c'est une pépite c'est une pépite alors figurez vous que je compte assez peu d'échecs chez eux mais quand même leur sérum généralement c'est quand vous savez pour des peaux très très mature c'est des formules des textures très riches et tout donc les sérums ont tendance à être un peu trop riche pour moi donc vraiment si vous êtes voilà ménopausé depuis longtemps et que votre peau est vraiment sèche etc pierrico c'est la marque il vous faut nous avons quand même la grande chance je le répète à chaque fois vous savez les masos voilà si vous me suivez vous aimez pierrico autant que moi mais vous savez qu'on a quand même la grande chance d'avoir une marque française c'est quand même une marque hyper engagée sur plan écologique tout est fabriqué en france en circuit court etc donc c'est vraiment voilà c'est important de noter et c'est une marque aussi pour les vieux voilà pour les vieux et les vieilles et il y en a pas tant que ça un voilà donc écoutez on va pas vous donner notre plaisir donc je vous disais que j'avais peu d'échecs chez eux mais l'un des pires c'était leur ancienne crème de nuit ah ouais j'ose le dire voyez alors ça je compte assez peu de souvenirs mémorables quand même dans ma longue carrière de youtubeuse maintenant dix ans l'année prochaine ah tempus fouguit je me dis mais la crème de nuit l'ancienne oh la la brûlure cosmétique et compagnie donc je peux vous dire que j'étais quand même un peu non mais je vais rester sur la crème lifting en fait qui était ma crème de nuit et la crème à la santé là c'était on était en juin j'étais sur la crème à la santé là voilà la gelée à la santé là et en fait bah j'ai quand même testé parce que c'est mon métier parce que parce que je suis une aventurière parce que je n'ai pas peur parce que vive l'audace donc j'ai testé cette nouvelle crème qui est donc la crème de nuit régénération suprême aux probiotiques micro arn de lavande pour te montrer une transparence oblige écoutez la confiance moi je ne sais pas je peux pas voilà c'est c'est un pari voilà j'ai vidé le pot depuis juin je m'en suis racheté un parce que oui je rachète celui là ils m'ont envoyé mais celui ci je l'ai racheté je rachète mes produits quand je les aime je les rachète c'est une évidence la texture déjà parfaite pour l'été et je pense qu'elle sera parfaite pour l'hiver comme toujours chez pierrico qui pénètre extrêmement vite qui est cocoon qui enveloppant petite odeur fleurie alors ça le parfum après on aime on n'aime pas moi je suis cliente j'aime bien que tu vois que ça sente un peu un peu sympathiquement et c'est la première crème de nuit que je supporte chez eux c'est l'une des rares marques j'en ai peut-être d'autres mais bon eux ils ont vraiment une gamme dédiée à la nuit souvent dans d'autres marques vous avez bon voilà une gamme autour d'un ingrédient et on va faire une déclinaison jour une déclinaison nuit voyez bon eux ils ont une gamme vraiment dédiée à cette période cruciale pour la peau la nuit où la peau se régénère qu'est ce qui se passe la nuit le sommeil aide à la régénération cellulaire voilà si vous avez été stressé le stress oxydatif le manque de sommeil c'est pro inflammatoire pour la peau vous savez que les dernières études ont montré effectivement qu'il ya une grande incidence des émotions sur la peau la peau c'est un peu le miroir de ce qui se passe dans la peau souvent les au courant avant vous que ça ne va pas moi je sais pas vous mais moi ma peau elle me dit des trucs je me disais qu'est ce qui se passe et deux jours après tu vas bim tu sais qu'il se passe un truc ma peau elle dit des choses avant moi elle me parle ma peau tu sais je suis en dialogue resserré avec elle c'est important donc le sommeil c'est crucial pour régénérer la peau maintenant je vous apprends rien la vie est stressante la vie est une chienne on est stressé la vie moderne tout ça mettre au boulot dodo les gosses qui font chier bon c'est pas facile puis des fois on perd son sommeil aussi on se couche trop tard vous savez bien qu'on est sur les écrans et tout c'est pas simple donc dans ces cas là je te dis pas qu'on va régler les problèmes de ta vie mais une crème qui va céder à avoir une meilleure peau qui va aider ta peau à mieux se régénérer et ben ça ça existe c'est déjà mieux que rien tu vois et pourquoi elle va t'aider à avoir une belle peau qui va se régénérer un peu mieux parce qu'elle contient des probiotiques alors ça les masos vous êtes au courant pour les autres ceux qui débarquent bonjour abonnez vous rejoignez la team maso plus on est tout mon ride voilà les probiotiques qu'est ce que c'est c'est alors figurez vous que de nos jours on dit plus probiotiques vous savez que donc voilà c'est un champ de la médecine qui est en perpétuelle évolution qui est très récent donc ils font des découvertes tous les jours donc il y a des appellations qui évoluent c'est comme la bactérie sur l'acné qui ne s'appelle plus comme elle s'appelait il y a quelques années bref donc maintenant les probiotiques on parle plutôt de postbiotiques on parle même de lisa de bifidobactéries vous pourrez en parler à josiane à la médecine à café josiane dit tu te rends compte tu sais on ne dit plus probiotiques on dit lisa de bifidobactéries elle fera oh c'est incroyable monique quoi et vous pourrez faire étage de votre culture c'est comme la confiture les probiotiques de cette crème vont aider vraiment à booster la régénération cellulaire mais là où j'étais assise mais vraiment où je me suis dit mon dieu mais je vous l'ai dit mais je vous le redis la femme de 2040 ne vieillira plus avec les progrès tous les jours en cosmétiques sur la vectorisation sur les découvertes de et dans cette crème il y a micro à rn de la vente qu'est ce que c'est la rn vous en avez entendu parler avec un local ride à vol de mort comme disait emma douli emma tu nous manques tu nous pour venir donc micro à rn de la vente de la lavande qui s'appelle aussi l'or bleu c'est une plante la lavande qui a de belles belles propriétés et là ils ont extrait en fait avec un processus très très pointu et très technique micro à rn de cette lavande pour venir booster à attendez la mélatonine de votre peau parce que oui j'étais assise moi j'étais là je t'ai tout le long je t'ai tout le long alors vous sachiez que cette conférence je l'ai vécu dans ma voiture parce que j'avais un rendez vous je pouvais être là et moi tout le long j'étais avec nous tu te rends compte c'est incroyable cette conférence était passionnante elle est d'ailleurs en replay sur la chaîne youtube de docteur pierrico c'est betsa becouta est ce qu'il a fait vous savez que j'adore cette femme qui est hyper intéressante on sera en live elle et moi mardi prochain sur mon insta donc ne ratez pas ça si vous voulez vraiment avoir plus de réponses sur cette crème dont je vous parle là donc micro à rn de la vente qui mélatonine de la peau parce que oui les études récentes ont montré qu'il y avait de la mélatonine dans la peau et dans les intestins moi je pensais que c'était que dans le cerveau tu sais jet lag tout ça tu prenais des idées des compléments alimentaires pour régler tes rythmes circadiennes il va pas du tout il y en a dans la peau et alors elle intervient cette mélatonine dans plein plein de processus et notamment la nuit et les micro arn de la vente vont venir la stimuler pour que tu sois moins ta peau ta peau soit moins inflammée donc c'est anti inflammatoire parce que le stress le manque de sommeil c'est pro inflammatoire bim ta micro rn va venir booster ta mélatonie pour que tu aies moins de stress dans la peau donc que tu aies moins l'épiderme Edgar revient le stress qu'est ce que ça fait vous savez qu'ils bossent beaucoup sur ça sur le stress lié à l'exposome etc chez pierrico c'est vraiment un peu leur cheval de bataille et moi je trouve ça très bien de travailler sur le stress et en fait tout ça si vous voulez ça amincit votre épiderme un épiderme amincit comme souvenez-vous de ce que disait david st clair je vous en ai déjà parlé mais un épiderme qui est pas en bonne santé bah c'est vous vieillissez moins bien c'est quand même la barrière entre vous et le monde à tous les agents pathogènes peuvent pénétrer c'est vrai il faut avoir une épidermes en tu vois crossfit tu vois crossfit de l'épiderme qui soit bien épais bien rebondi bien comme il faut et bah tout ça la crème micro rn de lavande et probiotiques vous aide à garder en fait un épiderme et tout ça est quantifié par des études je ne parle de pas de voix les chiffres sont là les chiffres sont assez exceptionnels je vais vous les donner donc grâce à cette crème en fait vous avez plus 46% de mélatonine cutanée donc pouvoir anti-oxydant anti-oxydant on lutte contre le stress anti-inflammatoire on lutte contre l'inflammation régénération cellulaire tout ça tout ça vous avez moins 33% de stress oxydatif qui va donc venir désépaissir votre 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 épiderme mais non non dans tant qu'il reste un peu épais ton épiderme tu vois oui la passion et ben oui la passion les cosmétiques on aime ça et je je me surprends moi même qu'au bout de presque dix ans sans compter toutes les années avant youtube mais que ça me passionne toujours encore mais moi écoutez à chaque fois je me dis bon voilà on touche un truc on fera jamais mieux tu en fera jamais mieux que des rétinoïdes et la vectorisation la rn micro rn mais sky's the limit moi je vous dis 2040 on vieillit plus c'est fini ça n'arrive plus ça n'arrive plus ça donc 89% des femmes constatent que leurs traits sont défatiguées et ça c'est très important aussi parce que vous savez que pierrico il quantifie aussi comment vous dire l'impact émotionnel de leurs produits sur les femmes et se sentir bien dans sa peau donc trouver qu'on a une belle peau ça une incidence émotionnelle vous n'imaginez même pas je vous ai déjà dit aussi que moi c'était très intéressant parce que lors de cette conférence il y avait aussi un médecin qui intervenait parce que lui il était spécialiste des troubles du sommeil et il expliquait comment en fait effectivement ritualiser faire une routine de soins prendre ce moment là pour soi quand je vous dis toujours que les routines moi c'est un moment de tu sais intense de méditation je rentre dans ma journée et je me voilà je peux affronter une journée avec mes routines du matin et je rentre dans ma nuit déjà avec ma routine du soir il disait oui c'est très important c'est partie des rituels qui permettent de mieux dormir et il ya des soirs où vous savez je fais des soirs de jachère je fais pas mes routines je dors moins bien et bien écoutez ce médecin mettait des mots sur ce que je sentais il c'est normal c'est ça tu n'es pas folle voilà j'avais c'est très bien de le savoir je termine sur les chiffres vous avez 31% de cellules neuves vous savez que c'est important voilà je reprends edgar c'est important de garder des cellules qui vont se comporter comme des cellules jeunes des cellules pas paresseuses de leur dire allez vas-y comme vous vous allez au sport pour essayer de maintenir un peu de muscles vous musclez un peu vos cellules on va dire pour qu'elles restent en bonne santé le plus longtemps possible vous avez aussi moins 12,5% de la taille des rides vous allez vous dire moins 12,5% c'est peu c'est beaucoup c'est beaucoup sur une étude clinique indépendante c'est beaucoup et vous avez plus 11% de luminosité aussi je trouve effectivement que vous avez voilà écoutez moi cette crème je l'aime beaucoup je sais aussi que si cet été j'ai pu supporter mon traitement de choc mon traitement de cheval de la peau avec tous mes rétinoïdes vous savez trétinoïne rétinole rétinole on y va également je sais aussi que cette crème participe à ça j'ai une peau en excellente santé de moins en moins de rougeurs alors évidemment qu'il ya un phénomène d'habituation de ma peau rétinoïde tout ce que vous voulez mais vraiment je sais en plus elle est extrêmement agréable à utiliser voilà elle est extrêmement agréable à utiliser les soirs aussi où je fais pas les rétinoïdes je vous montre mes routines bientôt parce que je sens que vous êtes un peu perdu je l'ai entendu voilà routine bientôt mais les soirs de jachère où je ne mets pas de rétinoïde je mets cette crème je me réveille le lendemain teint lumineux peau complètement plumpée pas de rougeurs vraiment la peau est hyper apaisée c'est une victoire de pierre rico merci merci bt sabé toute l'équipe merci de bosser à faire des produits comme ça parce que parce que c'est chouette parce que c'est chouette et vous savez on vieillit sereinement quand on est à on se sent accompagné comme ça par des par des gens chouettes par des gens bien qui font des chouettes produits et c'est plus du tout en bas voilà donc écoutez maintenant si vous souhaitez la tester vous avez mon code vous savez qui est à l'année un sonia 60 qui vous donne je crois 12 euros de plus à partir de 60 euros d'achat et qui est cumulable avec les offres du moment et comme c'est un lancement il me semble qu'elle est aussi soldée voilà qu'est ce que je peux rajouter de plus ben non mais je vous invite à nous rejoindre lors du live de mardi prochain avec bt sabé sur un sur instagram voilà pour pouvoir lui poser toutes vos questions en fait en live sur sur cette crème et sur la prouesse que représente micro rn parce que je vous assure que c'est extrêmement technique parce que la lavande qu'ils ont choisi donc déjà c'est une lavande bien particulière ensuite la façon d'extraire comme ça micro rn c'est vraiment il ya autant de différences si vous voulez entre je sais pas moi un cristal de roche et un diamant tu vois tu sais si voilà c'est des cailloux tous les deux mais c'est quand même un petit peu différent voilà donc encore une fois le sourcing des ingrédients je vous en ai parlé c'est très très important la façon dont ils sont agencés et tout bref produits extrêmement techniques français pas cher écoutez c'est pour vous team mazzo je suis heureuse de porter cette crème à votre connaissance j'espère que si vous l'attesté elle vous conviendra autant qu'à moi et puis non je te mets pas la chanson si je te mets la chanson je te mets pas la chance j'ai pas envie moi qui décide make up petit prix ça faisait deux ans que je fais je mettais plus de produits teint enfin c'est à dire je mettais plus tu sais c'est crème bébé crème fond de teint je mettais des bases lumineuses je faisais mon teint vous savez avec des bases et des poudres et là bon auto bronze en oblige à un moment ça prend des effets tu ne veux pas la dissonance cognitive ni l'effet de distanciation brechtien tu tu veux que les gens se disent pas tiens casper ici et et comment elle s'appelle l'héroïne là de ce dessin animé thaisienne bayana 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 là et tu vois casper en haut ça ne va pas donc j'étais obligé de faire une petite correction mon combo fétiche vraiment et depuis je remets effectivement des produits teint donc ça vous la connaissez pas une nouveauté mais je la reprends parce qu'elle est fabuleuse la lumi layer primer de chez vdl base lumineuse best-seller en corée qui a des micro des micro pigments réflecteurs de lumière qui sont un peu bleutés mais un petit peu rosé ça te fait c'est de la lumière en barre sur ta peau c'est sublime si vraiment ça te fait un teint incroyable j'ai un code promo aussi si tu veux sur yes style voilà donc n'hésite pas c'est cadeau puis alors conjugué avec la magical color correction cc cream je vous ai fait un rail sur le combo de ces deux produits je prends la teinte naturelle en teinte 51 il ya un spf 15 mais on s'en fout parce que spf 50 écoutez c'est donc une cc crème qui va venir corriger les les teints hétérogènes avec des différences de couleurs des détaches des rougeurs des choses comme ça c'est sublime c'est semi mat qui est compensé donc avec la base lumière les deux ensemble sans croire je crois que ce truc coûte six balles je crois sur amazon voilà alors ils disent make up brand numéro 1 alors c'est une marque polonaise je crois qu'elle est numéro 1 en pologne voilà peu importe écoutez c'est une très très belle découverte vous aurez un teint seconde peau perfecteur de teint vraiment c'est votre peau en mieux faudra évidemment venir corriger avec un peu d'anticerne si vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'imperfections c'est pas mon cas et franchement je viens à corriger légèrement les petites rougeurs sur le nez voilà des dix boutons par ci par là et c'est vraiment sublime et je donc je remets maintenant des produits un peu teint ça j'aime bien la bébé crème aussi de l'oréal mais bon franchement celui vers lequel je me dirige le plus c'est vraiment c'est de là j'en ai presque plus je sais qu'il en reste comme ça voilà donc écoutez si moi dont vous connaissiez pas je pense que ça si vous me suivez depuis longtemps vous connaissez mais ça si vous me suivez pas sur insta vous connaissez pas et c'est une très belle découverte et petit prix et j'enchaîne maintenant avec une poudre de chez make up révolution je sais gabi vous en avez déjà parlé c'est la soft focus url moi je vous ai fait une démonstration de mon make up c'était la vidéo avec john c'est il ya deux semaines oui c'est ça donc vous avez un compartiment poudre libre vous avez un compartiment poudre compacte c'est une poudre qui va bleurer qui va vraiment c'est soft focus c'est vraiment ça a bleu et c'est un peu me rappelle un peu la tarte beaucoup moins cher et ça va vraiment venir t'as plus de porc voilà tu la mets t'as plus de porc ça matifie c'est vraiment pareil ta peau en mieux donc moi j'adore travailler mon teint de cette façon avec un produit teint très léger skin like et puis je viens vraiment avec une poudre supplémentaire venir enlever les quelques porcs qui me reste pour une peau photoshop c'est que j'adore les peaux parfaites comme ça de poupées presque irréelles voilà c'est mes goûts c'est moi à comment c'est pas vous énerver je sais oui mais la peau sa vie oui d'accord très bien voilà moi j'ai besoin d'un peu de un peu de rêve donc mais moi des paillettes dans ma vie kevin donc la poudre soft focus vous la connaissez pas elle est sublime pareil c'est petit prix l'highlighter tout le monde dès que je le mets alors pourquoi je vous montre ces quelques produits parce que j'ai fait un réel dimanche dernier et tout le monde disait c'est quoi tes pommettes mochi comme ça sublime et tout je travaille mes pommettes d'une certaine façon dont je vous montre les produits donc déjà ça commence par le temps ensuite ces trois produits pour travailler mes pommettes en mochi donc évidemment un bronzer de la marque wake make j'aime la teinte 01 ça c'est pour le bronzer vous savez c'est une espèce de poudre un peu dégradée comme ça la couleur hyper bien froide mais alors par contre ça bleu encore plus fois c'est à dire ça ça va vraiment venir parfaire le travail du teint de face à vraiment pour te faire une peau parfaite donc c'est excellent produit super couleur pas cher et ça celui ci le petit blush en teinte 02 là c'est la teinte mood cool ce rose vous savez que j'adore les roses tendres les roses dragées les roses pétales comme ça pour les joues qui se rapprochent vraiment de la coloration de mes pommettes c'est que j'aime beaucoup vous avez pareil un dégradé comme ça c'est gradient et là c'est un effet velours un effet encore une fois un effet bleu je sais pas comment c'est alors tout à l'heure vous en l'aurez entendu un du bleu du soft focus en écoute bleu comment tu dis ça floute ça floute ça bleu c'est quoi ça ça camoufle c'est pas que ça commence parce que ça enhance alors évidemment tous les mots viennent en anglais c'est compliqué ça augmente ça améliore ça bref tu as une plus belle peau quoi qu'est ce que tu veux que je te dise puis les couleurs sont vraiment génial c'est très froid parce que comme c'est coréen faut pas que ça se voit trop mais c'est vraiment ta peau en mieux voilà ta peau en mieux et par dessus comme on veut de la lumière parce que ça c'est mat tout ça c'est mat on veut de la lumière là où il faut on contrôle ça c'est un teint très contrôlé on veut de la matité là où il faut on veut de la lumière là où il faut alors arrêt sur image je crois qu'il est pas mal discontinu partout peut-être que sur le site de make up révolution vous le trouvez encore voilà donc c'est le highlighter reloaded just my type cet highlighter mais alors mais c'est quelque chose mais alors vraiment la finesse attend je sais pas moi j'écoute j'ai des highlighters c'est j'ai des highlighters dior j'ai des highlighters de marque magnifique voilà il me rappelle le le bk avec jacqueline ville là tu sais comment il s'appelle champagne pop c'est ça c'est ça ça me rappelle ça vraiment il est fondant et croquant faut que j'arrête avec cette blague de merde donc il est fondant il est crémeux il est beau il n'est pas du tout grossier c'est à dire que tu vas pas être retrouvé avec de la grosse paillette c'est extrêmement fin ça va vraiment regarde un peu de lumière sur mes pommettes s'il vous plaît voilà merci pour 5 balles écoutez merde est-ce qu'on n'a pas fait le job là 1 et capitalisme consommation mais ça fait du bien alors donc on passe à la partie culturelle et là c'est pour tu sais compenser mon karma bon alors partie culturelle je vais encore vous parler de mon père on va essayer de la jouer moins émotionnel que la dernière fois mais mon père était donc économiste allemand autant vous dire qu'il avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'estime pour des économistes français et et je m'étais toujours dit moi l'économie non pas pour moi c'était le domaine réservé de papa et puis même fâchez pas ça m'a impressionné voyez comme il était docteur en économie savait toujours tout mieux que moi je me sentais très conne à chaque fois que je parlais d'économie maintenant qu'il est mort je connais le père mais je pars sur les traces de l'homme voyez donc je pars sur les traces de l'homme de ce jeune homme avant qu'il devienne père etc donc je me suis dit bon je vais essayer de de comprendre un peu l'économie parce que c'est vraiment vraiment je ne comprends rien voilà eh ben écoutez ça c'était avant avant frédéric bastia ce qu'on voit ce qu'on voit pas ce petit livre de 60 pages et ben j'ai tout compris au capitalisme putain tu vois ah bah c'est pas pour rien non parce que jusqu'ici je saigne du nez tu vois et ben écoutez extrêmement intéressant supra simple à lire ce qu'on voit ce qu'on voit pas et c'est là que tu comprends que vraiment on est dans la merde on est dans la merde depuis 40 ans on est dans la merde parce qu'en fait nos politiques ne prennent que des décisions à court terme pour se faire réélire et que tout ce qui se voit c'est super ça les fait se réélire mais tout ce qu'on voit pas c'est à dire toutes les conséquences des décisions qu'ils prennent sur le moment pour se faire réélire ah le mur n'est pas loin mais très très intéressant si vous voulez vraiment pas comprendre frédéric bastia c'est un auteur donc 1801 1850 donc c'est un auteur du 19e c'est simplissime c'est vraiment c'est puis c'est d'une modernité sans nom ça me rappelle toqueville vous savez que toqueville qui avait tout vu de l'état des démocraties voilà les mecs étaient visionnaires c'est incroyable et et bah pareil pour frédéric bastia et c'est très intéressant et vous avez tout en temps je vous donne le nom des parce que vous irez vous irez le lire voilà je vous donne la table des matières vous avez notamment la vitre cassée qui est donc cette allégorie souvent vous entendez dans des émissions de télé ils en parlent de cette allégorie de la vitre cassée ben voilà vous comprendrez voilà le licenciement l'impôt théâtre beaux-arts travaux publics les intermédiaires restrictions les machines crédit épargner luxe droit au travail droit au profit et ça fait du bien de comprendre ça fait du bien de se dire que voilà c'était comme ospourville qui avait écrit aussi le capitalisme est-il moral vous savez voilà parce que sur les réseaux sociaux je vous apprends rien mais il ya quand même une grande vague anticapitalisme c'est rigolo sur youtube quoi l'entre du cas et on est là on tape à boulet rouge on tire à boulet rouge sur le capitalisme on utilise quand même tous les outils du capitalisme c'est étonnant bon bref de lire ce genre de bouquin ça vous fait du bien et voilà donc écoutez petit livre mais qui peut changer beaucoup de choses dans votre vision du monde voilà maintenant un autre bouquin paul et luar je n'ai aucun problème à dire que je ne sais pas tout que je ne connais pas tout je sais qu'il ya des gens qui ont dit comment tu ne connais pas jacques ellul quand j'avais parlé de jacques ellul ben non je connais pas jacques ellul tant mieux si tu connais jacques ellul voilà écoute je connais certainement des choses que tu ne connais pas c'est pas grave voilà mais moi paul et luar évidemment bon deux noms on connaît tous mais mais j'avais jamais lu et je suis tombé sur une phrase au détour c'était laissez moi seul juger de ce qui m'aide à vivre en moi de cette phrase laissez moi seul juger de ce qui m'aide à vivre est-ce de par ma pratique sur les réseaux sociaux le fait que je sois sans cesse soumise au feu comme ça du jugement des autres sur mon physique sur mon intellect sur tout c'est dès que je fais quelque chose la façon dont je me maquille machin ouais on est joué oh c'est le jeu moi quelque part ça me rentrait narcissique j'en avais pas besoin je l'étais je trouvais je l'étais déjà passablement correctement là bon écoutez bref tout ça pour dire que laissez moi seul juger de ce qui m'aide à vivre bon paul et luar du coup j'ai eu envie alors je suis allé regarder un peu wikipédia tu commences comme ça qui était paul et luar et tout et en fait tu vois que paul et luar c'était le premier mari de gala la femme de dali et qu'ensuite il a eu une seconde femme nouche qu'il a perdu jeune et que c'était vraiment le drame et que c'était tu sais l'amour de sa vie et donc j'ai dit il faut que je lise un peu dernier poème d'amour tu vois parce que moi l'amour c'est pas pour vous dire je suis la femme d'un seul homme je sais pas là c'est à la vie à la mort je suis de c'est on est des grandes amoureuses dans la famille voilà je tiens de mes grands-mères c'est ma mère des grandes amoureuses voilà moi j'aime ça et je trouve que c'est sylvain tesson qui disait que le monde se dépoétise et ben remettons un peu de poésie alors je vous dis pas que vous allez lire comme ça comme on lit un bouquin mais de temps en temps tu sais voilà tu ouvres une page et puis tu lis et puis tu as fait tu vois tu restes comme ça et en toi les mots volent et ils viennent te nourrir et tu vois et puis après tu y penses et ça et ça te rend meilleur et ça te rend ça te rend plus beau mais au sens tu vois poétique du terme voilà je sais pas si je peux vous en lire un j'avais noté celui ci la mort l'amour la vie qui est un long poème je vais je vais vous lire la dernière partie de l'amour la mort la mort la mort l'amour la vie donc les hommes sont faits pour s'entendre pour se comprendre pour s'aimer ont des enfants qui deviendront père des hommes ont des enfants sans feu ni lieu qui réinventeront les hommes et la nature et leur patrie celles de tous les hommes celles de tous les temps je sais pas vous mais moi je me défrisse les poules du cul alors donc non mais voilà le silence après paul éluard c'est toujours du paul éluard tu vois un voilà écoutez il faut remettre un peu de poésie je pense à je pense à ma florence qui a un podcast je vous en ai déjà parlé mais le florence de beaumont qui a un podcast je vous le mets je vous le remets en barre d'infos mais voilà qui parle de l'importance de la poésie on s'en rend pas compte mais oui nous sommes des êtres voilà au commencement était le verbe les mots ont leur importance il faut les faire danser il faut les faire chanter c'est ça la poésie et cet homme en tout cas son histoire avec nous je m'a beaucoup touché surtout cet inconsolable chagrin c'est ce que disait je terminerai sur cette c'est ça me rappelle une autre une autre citation à celle de marcel pagnol qui disait la vie est faite de quelques joies vite effacées par d'inconsolables chagrin il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants voilà alors écoutez offrez de la poésie aux gens ça peut peut-être nous aider à vaincre le chagrin voilà à qu'est ce que d'autres est ce que j'ai d'autres choses à vous montrer à vous dire dire si j'avais des séries attend j'ai parce que j'ai noté des trucs s'il ya des séries quand même pas que des livres voilà alors chirurgien d'exception sur netflix pareil j'ai adoré c'est alors vous suivez quatre chirurgiens je crois quatre ou six ou quatre ou six non quatre bon quatre chirurgiens dans des différentes voilà t'as un chirurgien qui opère le foie t'as un chirurgien hépatique t'as un chirurgien qui fait de la médecine fait de la chirurgie fétale donc il va opérer avec des lasers qui va séparer des placentas des trucs voilà tu es un chirurgien cardiaque dont je vous avais déjà parlé sur le blog à l'époque voilà cet indien vous savez qui opère à coeur ouvert qui a mis en place tout un système de mécénat pour que les les indiens qui n'ont pas les moyens de se faire opérer puissent se faire opérer voilà de maladie cardiaque enfin voilà bref des grands hommes au sens au sens poétique du terme qui font de grandes choses qui ont des mains d'or ce mexicain aussi qui qui opère les cerveaux enfin bref et j'étais fasciné déjà j'étais fasciné par ce qu'ils sont capables de faire j'étais fasciné par les progrès de la médecine les amis vous savez si on peut vivre aussi en bonne santé voilà vivre bien si c'est grâce à la médecine et merci merci la science et j'étais fasciné par leurs aptitudes par leurs dons par leur talent mais par ça va le corps l'esprit voyez pas ces gens ont des mains d'or mais c'est aussi des têtes des gens extrêmement tournés vers les autres qui donnent d'eux-mêmes c'est ça m'a fasciné donc vraiment netflix chirurgien d'exception si vous voulez passer un bon moment si vous voulez voilà ne pas désespérer dans l'humanité j'ai chirurgien d'exception en plus de la poésie si vous voulez voilà et enfin tapis la série avec laurent laffitte j'ai adoré je connaissais pas du tout par jour si j'avais vu un peu à la télé mais sans plus moi bernard tapis c'est pas quelqu'un qui me fascinait et bien écoutez je revois ma copie alors bien sûr c'est largement inspiré de sa vie il ya des tas de choses qui ont été romancés mais je trouve qu'il y avait matière effectivement à faire c'est comme un père c'est un personnage de roman c'est un pirate tapis en tout cas ils en ont fait un pirate et je trouve que laurent laffitte est absolument incroyable il incarne bernard tapis que c'est un bernard tapis plus vrai que nature j'ai trouvé cette série drôle j'ai ça nous change ça c'est encore faire des trucs bien c'est cool donc vraiment très très bien et c'est vraiment l'histoire d'un rastignac moderne tu sais des temps modernes qu'elle est dans très longue mais en même temps il est il est plein de défauts et je trouve qu'on l'a quand même pas trop mal montré et j'ai trouvé cette série vraiment chouette et je trouve que ça redore vraiment le blason d'un tapis que peut-être tendance alors après oui voilà moi je connais les histoires de si c'était un voleur et tout certainement ça fait matière à des bonnes de bonnes séries croyez moi voilà donc on n'est pas là pour juger mais juste pour vous dire que j'ai passé un très bon moment avec cette série et alors mention particulière pour la scène avec eric de montgolfier enfin celui qui joue eric de montgolfier qui est cet acteur c'est mais c'est du c'est du petit j'ai bu du petit lait on était avec les enfants on a regardé avec les enfants on était fasciné c'était c'était tout est fait tout est parfait le jeu des acteurs les dialogues l'ambiance le sound design l'éclairage ce jeu du chat et de la souris comment il entre il croit qu'il est un lion il termine c'est une souris si c'est mon dieu c'était c'était brillant voilà c'était brillant c'était fabuleux je suis sûr que ça s'est pas vraiment passé comme ça mais alors ils en ont fait quelque chose de grand c'est le fils de ségué là figurez vous qui était donc le meilleur ami de tapis jacques ségué là qui était le meilleur ami de tapis qui a réalisé j'ai dit ah putain quel talent je dis monsieur ségué là fils bien sûr voilà la série est vraiment très chouette et on terminera sur ça et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous connaissez la marche à suivre ça paye pas les ursaf 1 mais ça pousse l'algo donc tati sosso ça elle aime bien besoin d'aide voilà merci à votre bancaire monsieur dame racolage m'en décidez abonnez vous rejoignez la team maso plus on est fou moins on ride puis bah voilà je vous embrasse et puis je vous dis à jeudi prochain aussi et puis je vous dis à mardi sur instagram avec bt sa baie et puis voilà n'oubliez pas l'offre le code promo tout ça tout ça je vous embrasse bien fort by team maso je m'appelle sosso je m'occupe des pots des jeunes des vieux qui font partie de la team maso les femmes tartines les femmes pressées seront sublimes et reposés car informés pour une routine plein de vitamines a b ou c d'acinamines des bons plans et des quatre mots que je t'emmèneront la barre pour petit budget ou grand bourgeois le skin care pour l'estime de soi 2023 il y aura de la joie en tout gaffois de tati sonia abonne toi